Chantez juste une glissade et essayez de réduire le volume en montant, comme ça. Donc essayez de réduire le volume en montant. Une troisième possibilité, si vous voulez, c'est d'essayer de prendre une espèce de voix de lutin. Voilà, lutte et lutte. Les sorcières, les lutins, les poitronnières, les marichontales, les canards. C'est bien là. C'est comme une sorcière. La sorcière. Ensuite, une fois qu'on a ça comme voix, on va faire un... Comme le mot sing, sing en anglais. Vous pouvez en chanter, si vous ne savez pas. Sing. On rajoute le lutin dessus. On essaie d'établir ce son-là. Ensuite, on va essayer de faire une glissade à faible volume et sans poussée, comme ça. Là, c'est la sirène, carrément, du mercredi. Il ne faut pas avoir l'air ridicule quand on veut être chanteur. Ça, je vous le dis carrément. C'est comme pour le théâtre. Ça bloque comme ça. La poissée neurophobie qui s'est manifestée avait donc, si j'ai bien compris, un fondement à des fonctions pédagogiques. C'est un peu comme ça. Souriez avec les yeux uniquement. Ce n'est pas moi qui ai grillé. Vous allez le sentir là, surtout, et un écartement dans la gorge. Ça, ça va vous aider juste à écarter les muscles qui peuvent contraindre l'arrestre. Vous allez faire. Voilà. Donc, ce sont trois possibilités qui, j'espère, vont vous aider à... Donc, voilà, on n'a pas peur du ridicule quand on fait du chant. Et puis, un truc aussi, c'est qu'on peut s'amuser beaucoup. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je crois que j'en ai prévu une autre. C'est le petit lézard, je crois. Est-ce que c'est le petit lézard ? Le lézard, voilà. On va écouter, regarder le lézard. Bonjour tout le monde. Je suis à la droite du site internet www.chanteurmedan.com Et pour la voix astuce de la semaine, je vais m'inspirer d'un petit lézard que j'ai vu dans le jardin ce matin. Donc ça, c'est s'affirer les voix astuce. Je vous les conseille, c'est vraiment bien. Donc nous, on va faire ça en faisant un petit bruit comme pour imiter le lézard. Je ne sais pas trop si c'est le bruit que font les lézards, mais on va dire que oui. Pensez à boire, boulez tout le temps. Essayez de tenir ce petit bruitage de friture avec la langue à l'extérieur, comme si vous vouliez attraper un flocon de neige, comme ça. Moi, ce n'est pas très élégant, mais je pense que vous avez l'habitude maintenant. Essayez peut-être de dire un texte de chanson, comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Au clair de la lune, mon ami Pierre-Ou, mon ami Pierre-Ou, mon ami Pierre-Ou, mon ami Pierre-Ou. Ah, il a choisi la même que moi, ou alors c'est inconsciemment, je le savais. Puis essayez de le redire derrière. Au clair de la lune, mon ami Pierre-Ou, pour voir s'il y a un peu plus de facilité et de légèreté dans la voix. Vous pouvez également essayer de bouger la langue en même temps, comme ça. Là, on passe vraiment pour un fou. Mais bon, si ça nous donne un peu plus de facilité vocale, au clair de la lune, mon ami Pierre-Ou, là, ça revient vachement plus facile.